Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ah bah oui, je suis obligé de commencer cette vidéo comme tonton Akram. Entre tonton Akram, tonton Mindset, on se comprend. J'ai même mis ma petite casquette noire pour l'occasion. Gentleman investisseur. Gentleman investisseur de la tête aux pieds, on rigole pas. Donc bon, trêve de plaisanterie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma Tesla Model 3 2021. Je vais surtout, on va faire un petit essai routier quand même. On va la faire un peu à la Akram. Je vais vous faire le tour de la voiture pour qu'on délire un peu. Mais il y aura quand même de la valeur gratos, pour pas déconner. On est quand même sur une chaîne développement personnel, finances perso et investissement. Je vais vous montrer pourquoi cette voiture, je l'ai achetée sur ma société. Comment je l'ai achetée et quel est l'avantage fiscal sur l'entreprise. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Mais avant ça, on va se faire quand même un petit tour de la voiture. On y va. Donc voilà la bête Tesla Model 3 Model 2021. Donc que j'ai depuis le 28 février. Vous remarquerez, pour faire comme tonton, je me suis même mis en zone industrielle pour filmer. Donc voilà la voiture de trois caravans. Franchement, je la trouve super jolie. Donc plus on descend, je trouve que plus elle est racée. Elle est vraiment sympa. Donc voilà. Les phares avant, je trouve très jolies. Ça rappelle un peu Porsche, je trouve, l'avant. Après, là, comme c'est foutu, sur le bouclier, il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'il n'y a aucune protection en plastique. Donc si on vous recule dedans avec une boule de caravane, vous êtes foutu. Sur ce modèle, j'ai pris les jantes dessus. Puisque les jantes aéros du premier modèle ne me plaisaient pas beaucoup. Donc là, les jantes sont en option. Une option à 1000 balles quand même. Donc voilà, ils ne se mouchent pas du coude. Mais c'est comme ça. On a ici les caméras qui filment le bord de la route. Ça, c'est pour l'autopilote. On reconnaît le modèle 2021. Parce que les poignées sont noires dessus. La petite vue, trois quarts arrière. J'aime bien la malle à l'arrière. Je trouve qu'elle est vraiment assez sympa. Les feux sont fumés d'origine. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve. Donc voilà, pour l'extérieur, je vais vous montrer le coffre qui est vraiment assez grand. C'est assez cool. Donc on peut commander toute la voiture du téléphone. Mais comme je filme avec, on ne va pas le faire. Donc voilà le coffre. Il y a même un sous-coffre. Ça, c'est vraiment bien. Où je mets la petite couverture pour Rico, pour ne pas qu'il me pourrisse sous. Et il y a la prise pour la recharger quand on est sur les bornes de ville. Donc là, on rappuie sur le bouton et le coffre se ferme tout seul. Ça, c'est vraiment cool. Pour les places arrière, c'est assez sympa. C'est quand même assez spacieux. C'est vraiment cool. J'ai acheté les protections de siège sur AliExpress. Parce que comme j'ai des enfants, et des fois, je prends aussi mes neveux. Je ne voulais pas qu'ils me foutent des coupiers partout. Donc là, pour l'ouvrir, on appuie bien sur l'arrière de la poignée. Et ça ouvre la voiture. Et donc, voilà, l'intérieur de la voiture. Donc, je vous le filmerai vraiment avec le grand angle tout à l'heure. Donc, j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir le coffre. Et voilà. Donc là, on a le petit coffre à l'avant. Donc, qui est assez sympa quand même. On peut mettre un sac de sport dedans. C'est vraiment bien fichu. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. J'espère que le petit tour à l'extérieur vous a plu. Je vais vous montrer un peu le cockpit à l'intérieur. Comment c'est fichu. Et ensuite, on va aller faire un petit essai routier. Et voilà comment ça se présente. Donc, il n'y a pas beaucoup de boutons. On a juste deux boutons qui permettent d'accéder à peu près à toutes les fonctions. Et deux commodos. Il n'y a pas de vitesse dessus, bien entendu. Puisque c'est un convertisseur. Donc là, on a tout l'écran qui permet de commander toute la voiture. On le voit, ouvrir le coffre arrière, fermer la voiture. Là, je vous passe tous les menus. Mais on peut vraiment paramétrer pas mal de choses. Et donc, on voit que c'est une voiture où il y a beaucoup de place quand même. Ça a été inspiré apparemment des cockpit d'avion. Pour les premières classes. Donc là, on a une première boîte à gants. Vous remarquez que j'ai mis les petites converses à la Paul Walker. Pour faire une vidéo au Fast & Furious. Et là, on a une deuxième boîte à gants. Et donc là, on a les places pour poser les téléphones. Et avec le chargeur à induction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on va aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, on se retrouve pour ce petit essai routier dans ma campagne. Bon, vous le voyez, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Véhicule électrique oblige. La suspension est bien. C'est vraiment un véhicule qui est confortable. J'avais essayé une BMW série 3 il y a quelques temps. Et niveau comportement routier, ça s'en rapproche. La suspension n'est pas trop ferme. C'est assez sympa. Et bien sûr, dès qu'on accélère, ça marche très fort. Donc je fais quand même attention. Toujours dans le respect des limitations de vitesse. Bien entendu. Mais voilà, avec un 0 à 100 abattu en moins de 4 secondes, ça reste un véhicule vraiment puissant. Et on se sent en sécurité puisque les freins sont hyper mordants. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est une bonne petite caisse. Dès qu'on a un bout de ligne droite, c'est sûr qu'on peut se faire plaisir. On n'entend pas beaucoup de bruit. Et c'est assez troublant justement. Puisqu'on a une impression de vitesse. Donc là, sur la vidéo, ça ne rend pas grand chose. Je sais. Mais on a à la fois une impression de vitesse qui est vraiment sympa. Mais sans bruit. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les spécifications et techniques, c'est une Tesla Model 3 Grande Autonomie Long Range en anglais qui fait 503 chevaux pour 564 Nm de couple et qui abat donc un 0 à 100 en 3,9 secondes. Bon, j'espère que la balade champêtre vous a plu. J'ai trouvé un petit coin bien calme là où on va analyser ensemble pourquoi j'ai acheté cette voiture sur la société. Et on se retrouve tranquillement dans la voiture où je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette voiture plutôt sur la société qu'à titre perso. Donc aujourd'hui, c'est un véhicule que j'ai payé 50 110 euros. Et l'avantage sur un véhicule électrique, c'est qu'on a le véhicule d'un côté et la batterie de l'autre. Et ça, c'est vraiment important pour l'aspect fiscal justement. Là, la voiture, elle fait 33 190 euros. Une fois qu'on a déduit le bonus écologique de 3000 euros, on arrive à 30 190 euros. Et les batteries représentent 19 920 euros. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on achète cette voiture sur la société, comme c'est un véhicule de tourisme, on ne peut pas récupérer la TVA. En revanche, il y a un amortissement fiscal. On peut amortir la voiture donc jusqu'à 30 000 euros sur 5 ans pour un véhicule électrique. Ça, c'est vraiment intéressant. On va pouvoir amortir la voiture quasiment en intégralité. Il n'y a que 190 euros qui ne passeront pas en amortissement. Et de l'autre côté, on peut amortir la batterie sur la durée de garantie, donc sur 8 ans. Et ça, ça représente vraiment une belle économie puisqu'il y a 19 920 euros en plus qu'on va pouvoir amortir sur 8 ans. Donc ça, c'est vraiment top. La voiture, elle passe intégralement en amortissement. Et donc, ça représente vraiment une belle économie d'IS. Et ça, c'est top. Si on installe une prise à la maison, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'ai fait aussi. Ça coûte à peu près 300 euros. On peut amortir aussi la prise de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut l'amortir sur la société. Il y a un gros avantage fiscal sur l'avantage en nature. Quand on a une voiture sur sa société et qu'on l'utilise à titre perso, on doit déclarer chaque année aux impôts un avantage en nature. Là, comme c'est un véhicule électrique, il y a 50 % d'abattement là-dessus. Ça, c'est vraiment cool. Dans les autres avantages, économie de carburant. Et ça, c'est évident. Surtout que je vous rappelle tout à l'heure, c'est un véhicule qui fait 503 chevaux. Donc, si on voulait un véhicule thermique équivalent, ça serait sûrement un gros V8 qui consomme beaucoup. Mais même si on compare par rapport à un véhicule diesel un peu sympa, qui soit un peu dans la même gamme de prix que la Tesla, sur la Tesla, ça coûte à peu près 2 euros au 100 km, le carburant. Et sur un véhicule équivalent thermique, on est plutôt à 12 euros du kilomètre. Donc, il y a vraiment une économie de 10 euros pour tous les 100 km, ce qui est vraiment énorme. Pour moi, qui roule à peu près 30 000 km par an, ça représente une économie de 3 000 euros sur la société. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. On peut aussi récupérer la TVA sur la totalité de l'électricité, alors que sur un véhicule thermique, on peut récupérer 80 % de la TVA sur le carburant. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est top. Donc, on l'a vu, les avantages sont vraiment nombreux. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. L'entretien est très, très réduit sur un véhicule comme celui-ci. Tout simplement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entretien à faire, il n'y a pas de contrat d'entretien, il n'y a rien du tout. Il faut compter, il y a un gros, gros frein moteur. Donc, les plaquettes, c'est tous les 100 000 km. Sinon, après, c'est le même entretien qu'un véhicule thermique. Il faut faire les pneus, il faut mettre du lave-glace. Sinon, il n'y a pas d'entretien de moteur. Un autre truc trop cool, c'est que la carte grise est quasiment gratuite. Je crois qu'elle est à 1 euro. Donc, ça ne vaut vraiment pas grand-chose par rapport à un véhicule thermique équivalent qui ferait peut-être 30 ou 40 chevaux fiscaux. Donc, ça, c'est vraiment cool. Encore dans les avantages, il n'y a pas de TVS. Donc, la TVS, c'est la taxe sur les véhicules de société. Sur un véhicule thermique du même type qui ferait 500 chevaux, ça serait vraiment sûrement énorme, une TVS. Sûrement autour de 8 000 euros par an. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Si on roule beaucoup avec des gros véhicules, 8 000 euros par an tous les ans, ça fait mal. Là, sur le véhicule électrique, sur la Tesla, c'est zéro. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà, la Tesla Model 3, ça représente quand même un gros avantage fiscal pour l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est une jolie voiture. Mais par rapport même à d'autres modèles équivalents, ça vaut vraiment le coup de l'acheter sur la société. Donc, moi, j'ai choisi de l'acheter sur la société pour toutes ces raisons. Je voulais d'abord la payer cash et c'est ce que j'ai fait. Puisque avec mon côté quitter la rat race à mort, je ne voulais pas me recoller de crédit pour un passif. Ça me faisait vraiment chier, même si c'était sur la société. Et peu de temps après, je me suis rendu compte que c'était dommage d'avoir immobilisé tout ce cash. Donc, je suis retourné voir mon banquier et j'ai fait financer la voiture. J'ai eu un taux de 0,9 % par an pendant 5 ans. Donc, autant dire que c'est vraiment rien et ça ne vaut pas le coup de s'en priver. J'avais hésité au départ avec un LOA, une location avec option d'achat. Mais le gros avantage d'un véhicule thermique, c'est que ça décote très peu. Et ça vaut le coup de le posséder puisqu'on va l'amortir pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, la valeur comptable du véhicule, elle est de 0. Mais la valeur résiduelle de la voiture, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul. Mais moi, si je fais 30 000 km par an, au bout de 5 ans, alors à 150 000 km, elle vaudra encore au moins 20 000 euros. Alors qu'au bout d'un LOA, on a payé un peu dans le vent. Donc, c'est dommage puisqu'il y a une vraie valeur résiduelle de la voiture. Il y avait une autre solution, je le disais tout à l'heure. C'était d'acheter la voiture en perso et de déduire des frais kilométriques. C'est aussi très intéressant puisque pour un véhicule électrique, les frais kilométriques sont majorés de 20 %. Donc, c'est aussi intéressant. Par contre, ça demande de prendre un crédit à titre perso. Il y a certains crédits qu'on peut avoir autour de 1 %, mais ça ne concerne pas la totalité de la voiture. Et moi, quand j'avais demandé, on était plus à 3-4 % par an. Et ça fait mal, ça fait se coller un gros passif à titre perso. Même s'il y a des frais kilométriques en face, je trouve toujours que ce n'est pas ouf et qu'il vaut mieux l'avoir sur la société. Après, ça dépend si vous êtes un gros rouleur ou pas, c'est un calcul à faire. Mais moi, je trouve que c'était vraiment une bonne solution de l'acheter sur la boîte puisqu'il y a quand même des grosses économies. On le voit sur le plan fiscal, c'est très intéressant. Et même par rapport à une voiture plus modeste comme une 308 ou une Golf, autour de 30 000 euros, si vous faites vraiment tous vos calculs, vous vous rendez compte que grâce à la valeur résiduelle de la voiture, elle ne perd pas de valeur, enfin en tout cas pas beaucoup, et beaucoup moins vite qu'un véhicule thermique, ça vaut le coup de se faire plaisir dans une jolie voiture comme ça qui fait plus de 500 chevaux, qui a un gros couple, qui accélère fort. C'est vraiment cool. Alors encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est vraiment cool par rapport à une voiture un peu plus classique comme j'avais avant, comme ma Citroën DS5 qui faisait 110 chevaux. Mais au final, quand j'ai tout calculé, la Citroën, je l'avais acheté 15 000 euros, je l'ai revendu 1 500 euros. Donc là, il y a une décote aussi sur la voiture, mais on ne roule pas non plus dans le même véhicule. Et fiscalement, c'est quand même vraiment intéressant. quand on met l'économie de carburant sur 5 ans, ça commence vraiment à faire beaucoup. On a vu 3 000 euros sur une année, 3 x 5, 15, ça fait 15 000 euros d'économie de carburant sur 5 ans. Donc c'est vraiment à considérer. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu sur pourquoi j'ai acheté une Tesla déjà et pourquoi je l'ai acheté sur la boîte. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, me mettre le petit commentaire qui va bien pour le référencement. Si vous avez envie de travailler avec moi, il y a plein de trucs dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501